Oui, bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît ? Karina. Karina. Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Karina ? 29 du 11 69. D'accord. Et vous nous appelez d'où, Karina ? J'appelle de la ville de Liège. De Liège, d'accord. Je vous écoute, Karina. Posez-moi votre question. Voilà, je serai pour savoir au niveau sentimental et professionnel. D'accord. Alors, on va voir si on peut répondre aux deux sur le temps qu'on peut, n'est-ce pas ? Côté sentimental, ça concerne quelqu'un en particulier ? Non. Non. Pas vraiment. Pas vraiment. Donnez-moi quand même sa date de naissance. Le 3 décembre. Alors, l'année, je ne suis pas tellement sûre. Septembre. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît ? Le 3. Le 3. OK. C'est plutôt copain-copain, là, avec votre amie, hein ? Oui. C'est parfait. Oui. C'est plutôt copain-copain. Alors, côté sentimental, ça reste copain-copain. Oui. Voilà. Mais bon, c'est gentillet, c'est sympathique, c'est… Voilà. Voyez-vous, pour l'instant, pour l'instant, voilà. C'est quelque chose de très appréciable, c'est quelque chose de très sympathique. Mais bon, ne vous mettez pas martel en tête et surtout, ne vous faites pas des jolis films dans la tête par rapport à lui. Oui. C'est vrai qu'on voit quelqu'un qui est là, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous êtes dans un truc, etc. On voit quelqu'un qui est tout à fait là et qui vous aide et qui vous donne un petit coup de pouce ou en tout cas sur qui vous pouvez compter, en fait. Mais c'est vrai que ça reste quand même, ça reste ami. De temps en temps, ça peut un petit peu déraper ou en tout cas, on peut s'imaginer qu'il peut y avoir un petit peu plus. Mais on dirait que tout de suite, derrière, il se reprend, voyez-vous, il redevient comme ça, beaucoup plus amical que, voyez-vous, par moments, comme ça. Voilà. Mais bon, n'attendez rien de ce côté-là par rapport à lui, n'attendez rien. Mais que ceci, que cette histoire-là, Karina, que cette histoire d'amitié-là, ne vous freine pas, ne vous freine pas pour autre chose. Voyez ? Il ne faut pas que ça vous freine. Parce que là, on voit effectivement que ce monsieur, qui est très sympathique avec vous, voilà, mais on ne le voit pas aller beaucoup plus loin que ça. Parce que, comme je vous dis, chaque fois qu'il a l'air de déborder un petit peu, tout à coup, paf, il se remet un petit peu, il se retient en fait. Donc, n'attendez pas, il se retient d'aller au débordement, en tout cas de se laisser aller de ce côté-là. Donc, lui, c'est son problème. Vous ne restez pas, justement, à espérer quelque chose de plus. Ah oui. Parce qu'il faut vraiment que vous pensiez à vous, que vous pensiez à votre vie, à vous. D'accord. Parce qu'autrement, vous pourriez rester dans une situation à attendre très longtemps. Oui. Hein ? Donc, il faut vraiment que vous vous autorisiez, que vous vous permettiez d'autres choses. Pour le moment, je ne vais pas vous dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient dans votre paysage amoureux. Je ne peux pas vous le dire, il n'y en a pas. Hein ? Amoureusement parlant, n'est-ce pas, on va dire. Hein ? Mais il faudra quand même qu'à un moment donné, vous vous disiez, bon, maintenant, là, c'est sympathique, moi, j'ai envie d'autre chose. D'accord. D'accord. Et, donc, comme je vous disais, c'est autre chose, donc quelqu'un d'autre, là, il se passera encore des mois avant que ça n'arrive, voyez-vous, parce que vous n'allez pas rester toute seule. C'est ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous n'allez pas rester toute seule. Vous allez refaire un couple, vous allez rencontrer quelqu'un à un moment donné pour refaire un couple. Mais ça, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour un peu plus tard. D'accord. Vous voyez ? Et quand je dis un peu plus tard, c'est plus, il faut bien compter une bonne année quand même. Vous voyez ? Donc, voilà. Mais bon, pour l'instant, vous avez votre copain qui est là, qui vous prête un coup de main quand il en a besoin. Oui. Alors, sur le plan, je vais rapidement vous répondre sur le plan professionnel, n'est-ce pas ? Oui. Sur le plan professionnel, vous attendez un changement, là, Karima ? Oui. Oui, oui. Parce qu'on voit que vous attendez un changement. Vous attendez de signer quelque chose ? Peut-être bien. Oui. Mais écoutez, il y a un changement bénéfique qui arrive pour le… un changement avec succès qui arrive pour vous dans le travail. Voyez-vous ? Et c'est vrai que dans ce changement, on voit quand même qu'on signe ou on re-signe des papiers. Donc, il y a quand même des choses qui se font de manière très officielle dans le travail. Ah oui. Oui. Voyez ? Donc, voilà. Cette attente, vous arrivez au bout de cette attente dans le travail. Donc, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Hein ? Oui. Donc, voilà, Karima. J'essaie de vous répondre aussi rapidement sur la deuxième question. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, Karima. Bonne chance à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.